hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi c'est pas la forme depuis hier aujourd'hui on est le mardi 7 décembre donc bah du coup comme vous avez peut-être pu le constater si vous suivez mes blogs n'est pas filmé hier tout simplement parce que hier déjà j'étais pas bien mais surtout j'avais absolument rien d'intéressant d'intéressant à vous montrer parce que j'ai fait du montage voilà j'ai fait du le montage là de mes de mes blogs qu'est ce que j'ai fait d'autres j'ai du coup trouver tous les noms pour les bijoux ces mains voilà que je vais sortir du coup ce soir à 21h d'ailleurs il faut que je dise sur insta là je vais le faire à 18h parce que c'est là où il ya un petit peu plus de visibilité je pense que vers 18 heures je vais faire ça donc du coup j'ai mis des noms de déesse et dieu grec c'est un peu pas traque depuis hier j'ai très très mal à la tête donc en plus ça n'aide pas le fait que je sois non stop sur l'ordinateur pas ouf et aujourd'hui c'est toujours pas ouf mais bon il faut que je bosse quand même donc voilà là j'ai importé le blog donc pour ce soir parce que je l'avais monté hier donc là je l'ai importé pour ce soir donc c'est bon il est programmé pour 18 heures voilà là j'ai presque fini de monter le blog là jusqu'à dimanche en fait jusqu'à ce que j'ai filmé là je suis en train de commencer du coup à nouveau après je sais pas si j'aurais grand chose à vous montrer cette semaine parce que ça va être pas mal d'ordi là il faut quand même je pense que je vais vous montrer ça comme je vous ai dit faire les photos des bijoux et pas porté donc ça je vais faire ça là aujourd'hui fait un temps de merde il faut que je repère le colis absolument de Pauline pour l'envoyer il faut absolument que je fasse ça parce que sinon elle l'aura jamais voilà bon du coup je vous reprends plus tard j'ai fini mon montage tout ça j'ai fait ma miniature d'ailleurs je suis trop contente je m'améliore un petit peu en miniature je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas et j'ai vraiment envie de m'améliorer à ce niveau là du coup je suis trop contente là j'ai ouvert mon cadeau du jour donc de mon calendrier de la vente et donc du coup ils m'ont pris du thé en vrac de chez Damanfrère donc vraiment c'est mon thé préféré d'ailleurs c'est Emilie qui m'a fait connaître cette marque là de thé qui est incroyable moi je bois quasiment tous les matins du thé justement Damanfrère alors c'est du thé qui est assez cher c'est un peu du thé luxe quoi mais il est incroyable et moi je prends celui qui est aux fruits rouges je le prends en boîte parce que ça existe du coup dans des boîtes en vrac mais visiblement aussi ça existe comme ça où on peut prendre je pense directement donc là c'est le goût c'est jardin bleu donc je vais le tester et rien qu'à travers il sent trop bon et c'est ça qui avait donné une odeur en fait au carton c'est ce que je leur avais dit que je croyais qu'il y avait une petite odeur qui sentait trop bon dedans j'arrivais pas à savoir si c'était peut-être une bougie ou un autre produit ou autre et en fait c'est ça et là vu que je voulais me faire un petit thé pendant que je fais mes petites photos bah du coup je vais le tester et je vous dirai s'il est bon donc c'est numéro 3 visiblement jardin bleu ça s'appelle comme je vous ai dit je bois le quatre fruits rouges qui est très très bon j'ai aussi testé le toireg je sais plus quoi c'est un thé à la menthe bon trop trop hâte en plus je suis trop contente parce que j'en avais presque plus là j'arrivais sur la fin de ma boîte j'ai trop trop hâte de tester celui ci vu je l'ai jamais testé et puis voilà de toute façon ils me connaissent très très bien à force dans tout là les cadeaux j'ai ouvert jusqu'au là on est du coup le 7 j'ai que eu des trucs que je kiffe et que j'aime et donc j'ai trop hâte de voir la suite enfin franchement ils sont fous en plus ils m'ont même pas fait 24 cadeaux ils m'ont fait 25 cadeaux parce que comme il disait ça avait plus de sens pour eux dans le sens où bah c'était mes 25 ans donc du coup 25 cadeaux enfin des fous donc voilà du coup j'ai trop hâte de voir le reste parce que là déjà c'est fin c'est je suis trop pourri gâté quoi trop pourri gâté je suis trop contente là j'ai des petites idées du coup de photos un petit peu sympa je vais vous montrer un petit peu balle et les backstage encore une fois bon c'est bon je me suis fait mon petit thé et il sent trop bon et bien sûr dans une merveilleuse tasse de noël il est super bon j'ai pas mis très j'ai pas laissé longtemps comme d'habitude parce qu'il faut que je bosse mais je veux dire trempé le laisser tremper l'infuseur bah j'aime beaucoup il n'est pas du tout fort vraiment très très bon hier j'ai bien pensé du coup à mettre à charger hier on va dire je sais plus enfin bref à mettre à charger ma batterie donc normalement c'est bon tout va bien est ce que vous avez vu la taille quand même de la batterie genre elle est énorme coup c'est une astuce que j'avais vu je sais plus où du coup j'ai pris ma palette on s'en fout vous prenez n'importe quelle palette du moment qu'il y a un miroir en fait c'est donc là cela bright est en fait il est vachement grand le miroir donc je vous dis que ça peut être cool bon vous voyez je fais ça en schlag mais ça normalement ça devrait bien rendre hop et du coup je fous mon miroir ici tac bon d'abord alors attendez 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 on va faire les choses dans l'ordre bon du coup j'ai pas trouvé un truc paillettes cool donc là en gros j'ai trouvé une vidéo ou peu importe ça peut être sur youtube ou autre enfin on s'en fout un petit peu en vrai et en fait le but c'est que ça se reflète vous allez plus voir mais que ça se reflète dans le miroir et du coup je vais poser les bijoux et les prendre en photo il est 18h30 là c'est bon j'ai fini de faire les photos par contre j'ai le dos mais fracassé là à me plier en 10 pour faire les photos par terre enfin de toute façon j'avais pas trop j'en remarque je dis ça mais en vrai j'aurais pu poser ça sur ma table mais j'aime bien compliquer la vie c'est vrai que c'est beaucoup plus drôle comme ça 1 de me casser le dos où on sent les 25 ans passé là quand on se relève oulala et je suis vraiment trop contente c'est cette astuce là est vraiment trop trop cool ça permet vraiment d'avoir des photos un peu avec des styles différents donc je suis vraiment contente je cadre même pas en fait je suis en train de reposer les colliers correctement donc là j'étais en train de changer la poubelle mais on en parle qu'ils grêlent qu'est ce que c'est que ce bordel il se met à grêler comme ça mais en plus c'est ils sont vachement brûlés et fait pas ça je vous ai montré mais what the fuck non mais qu'est ce que c'est de se brûler un non non bibi toi tu sors pas tu vas te faire rassommer par les grêlons mais oh c'est le délu c'est l'apocalypse bon il est presque 22 heures on a toujours pas mangé kylian vient tout juste de rentrer quand je dis qu'il travaille tout le temps remarque c'est pareil puisque j'ai arrêté de travailler il y a pas si longtemps que ça puisque j'ai arrêté à 21h et quelques du coup c'est bon la nouvelle collection est en ligne et vraiment je suis hyper contente des photos là que j'ai écrisse tout à l'heure je vais vous mettre quelques aperçus si jamais vous me suivez pas sur mes réseaux tout ça je suis hyper contente je trouve que ça fait trop trop canon et tout à l'heure j'ai commencé à faire à manger parce que je savais qu'il n'allait pas trop tarder donc là vous voyez il est 21h je crois 45 comme ça 42 voilà du coup je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite hola les gars bon je suis réveille depuis déjà un petit moment je suis exténuée parce que comment vous dire non non bibi comment vous dire que je me suis encore remis entre 3 et 4 heures du matin là je suis trop contente du coup là le monsieur vient tout juste de m'apporter il vient tout juste de m'apporter les courses je vais me poser un petit peu mais ce n'est pas grave du coup je vais ranger les courses parce que clairement il y a beaucoup 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 de choses finalement c'est du prêt quoi donc voilà il faut absolument aujourd'hui que je nettoie le sol c'est une catastrophe là il fait beau pour l'instant vu que là depuis quelques jours c'est ça c'est genre il fait beau après il peut voir quand même depuis deux jours il faisait vraiment affrontement moche comme je vous ai montré vite fait hier si jamais je vous ai mis les rushs il a grêlé de ouf hola bon je ne sais pas si je vous aurais mis la partie que j'ai filmé aujourd'hui si c'est une partie qui dure 20 minutes je vous ai fait un retour de course c'est n'importe quoi c'est beaucoup trop long donc en vrai de vrai je ne sais pas si éventuellement j'ai mis peut-être des petits passages voilà mais pas la totalité du coup je voulais trop tester avec vous là je viens de sortir de la douche il est à 7h il est plus de 20h je voulais tester le gommage que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant de la part de mes amis émilie jordan et c'est une marque visiblement qui est bretonne s'appelle maki belle où c'est un gommage visage à la rose de bretagne qui disent une fois par semaine et de préférence le soir a prélevé une noisette de gommage étalé sur la peau du visage massé légèrement de façon circulaire et bien rincer j'ai trop hâte de sentir ok donc ça sent vraiment 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 la rose et genre vraiment les fleurs vous voyez pas la rose chimique qu'on peut sentir parfois c'est vraiment trop bon donc du coup une noisette donc j'imagine qu'il faut pas que est ce qu'on va dire que ça c'est une noisette suffisant ou un peu plus autant j'en prendrai un peu plus si jamais mais à mon avis ça va me durer un temps fou c'est petit mais ça va certainement durer un temps fou je pense hop je pense que j'en prend un petit peu plus quand même là tout tout petit peu plus alors déjà premier truc bon l'odeur qui est incroyable mais pour mettre que chandella c'est que les toutes petites 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 billes qui a donc du coup pour exfolier sont extrêmement douce voilà c'est pas alors les si jamais vous aimez les gommages qui sont hyper agressifs ne prenez pas celui ci mais si jamais vous avez la peau sensible comme moi nickel donc vous voyez hop j'espère que ma peau va bien réagir bon si j'ai la peau rouge là c'est pas à cause du gommage vous avez dû voir au début dès que je sors de la douche j'ai beau ne pas me doucher avec de l'eau bouillante je ressors toujours comme si je me touchais de l'eau bouillante la seule chose que je peux vous dire c'est que je le trouve très agréable il sent très bon du coup je pense que je vais déjà faire ma petite routine du soir donc comme je vous avais dit j'ai acheté ce produit ci à la pharmacie la dernière fois quand on a oublié si vous avez suivi mais mes blogs là précédents vous le savez et franchement pour l'instant j'aime beaucoup ce produit bon par contre j'ai regardé si j'avais pas regardé avant j'ai mis un petit peu beaucoup là combien c'est noté sur inki beauty comment vous dire ce n'est pas bien noté du tout et je vois déjà des résultats donc comme vous savez j'essaye au maximum d'utiliser maintenant des produits au maximum naturel pour pour ma peau mon corps mes cheveux etc là je l'aime vraiment bien j'ai pas fait de réaction tout ça donc voilà donc si jamais vous aimez les trucs naturels je le conseille pas voilà mais je vois déjà des résultats donc du coup je suis contente donc j'ai pas envie puis je l'ai acheté donc bon faut quand même que je termine et bien évidemment après ça bien s'hydrater la peau du coup j'ai toujours pas acheté de crème de nuit donc je continue à mettre celle ci qui est normalement un soin de jour mais dans tous les cas il faut que je m'hydrate le visage pour que je regarde soit comme je vous avais dit je vais racheter le pin up secret il faut que je regarde un petit peu si j'ai pas encore eu le temps de regarder sur inki beauty seulement bah combien étaient notés tout ça les les soins de chez katier du soir parce qu'il y en a plusieurs et vu quand même ils coûtent dans l'ensemble plus de 20 euros j'espère qu'ils sont quand même bien voilà du coup aujourd'hui c'était une journée où je me suis un petit peu posée c'est comme je vous dis là ça faisait deux trois jours que j'étais pas très très bien et vu que bah là voilà j'avais fait tout le taf que j'avais à faire pour ma boutique tout ça on peut octroyer une journée un peu plus calme demain j'ai un rendez vous du coup le matin chez ma psy bon du coup je vous reprends j'ai le ok pour faire faire pas refaire pour faire la fameuse recette flamencuche à ma façon c'est comme je vous ai dit je n'ai pas de pâte à flamencuche donc c'est avec une pâte à pizza donc du coup j'ai pas trouvé de pâte à flamencuche et j'ai eu grave la flemme clairement de la taf moi même donc j'ai pris une pâte à pizza bio comme je vous ai dit j'ai pris la bio tout simplement parce que j'avais testé la dernière fois là je sais plus de quelle marque je crois que c'était Erta ou des choses comme ça elle était pas trop mal le goût était plutôt bon tout ça et pas hyper ouf et elle était assez épaisse et c'est vrai que moi je préfère quand elle est plus fin et celle-ci elle est fine enfin normalement du coup elle est vraiment toute prête comme ça je vais prendre un plat si j'en trouve un dans ce bazar c'est bon j'ai trouvé le plat donc je vais mettre ça là dedans je vais lire quand même les instructions mais bon c'est rien de plus que pour une autre pâte j'ai déjà préchauffé le four donc eux ils disent à 210 moi j'ai mis à 200 parce que le mien je trouve qu'il chauffe pas mal je vais continuer la recette avec vous honnêtement je pense que je vais faire un petit peu à ma sauce et 10 200 g de crème fraîche et 5 cuillères à soupe de fromage blanc attendez je vais revérifier si j'ai pas inversé le truc du coup je me suis bien bourré c'est 200 g de de fromage blanc et 5 cuillères à soupe de crème fraîche je vais faire mon petit mélange dans mon bol je vais mettre un petit peu de sal et un petit peu de poivre très léger parce que il va y avoir du saumon fumé donc clairement le saumon fumé c'est déjà bien salé donc voilà mais c'est juste histoire de donner un petit peu au mélange et honnêtement je pense que j'ai pas remettre autant parce que là c'est assez petit et je me dis là 200 g on va dire que je mets l'équivalent bon voilà j'ai mis l'équivalent à peu près de trois cuillères de fromage blanc en vrai enfin si elle était beaucoup plus grande la pâte j'en ai remis plus mais là ça va être n'importe quoi et ensuite la crème fraîche donc là on va pas mettre cinq cuillères je pense deux cuillères ça va être amplement suffisant du coup tout à l'heure j'ai coupé les petits oignons j'ai à peine pleuré je suis très fière de moi vraiment tout petit morceau bon du coup c'est un peu bordélique mais c'est un petit peu normal où j'ai tout simplement l'étalé quoi je vais mettre du coup les petits oignons j'en ai pas trop parce que on connaît le relou qui n'aime pas les oignons voilà pour le saumon que j'ai pris donc c'est le saumon bio c'est celui je trouve qui est le meilleur que moi en général c'est celui de mon père que je mange il est incroyable et donc du coup c'est vrai que il y en a très très peu qui égale le saumon de fumée de mon père du coup qu'est ce que je vais mettre juste dans un petit bol le reste des oignons je vais mettre ça solo pendant 15 à 20 minutes et puis je vais vérifier bien évidemment je vais surveiller et je mettrai le saumon fumé je peux déjà commencer à couper mais je le mettrai au dessus genre froid comme ça parce que j'ai pas trop envie qu'il cuise en vrai donc voilà après ça c'est en fonction de vos goûts si vous préférez quand même que le saumon soit chaud vous faites comme vous voulez mais moi je vais faire comme ça bon